Bonjour, c'est Adrien, professeur chez Ensemble en français. Bonjour, c'est Adrien, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous ? Au Japon et dans de nombreux autres pays asiatiques, il est de coutume de manger avec des baguettes depuis des siècles. Mais saviez-vous qu'en Europe, et notamment en France, l'utilisation de la fourchette est relativement récente et ne s'est démocratisée qu'au 18e siècle ? A l'origine, au Moyen-Âge, notamment, on se servait dans le plat principal à l'aide d'un couteau pointu. Ce dernier pouvait aussi servir à découper la viande ou le pain. La cuillère existait elle aussi depuis longtemps. Mais son utilisation principale était de se servir en sauce ou de manger les légumes des différentes soupes. En effet, en Europe, on mangeait principalement à la main sans couvert. En fait, en Europe, on ne peut pas utiliser la nourriture. Il était même commun au Moyen-Âge qu'une large tranche de pain sur laquelle on disposait la nourriture servent d'assiette. La fourchette aurait été découverte à Venise au 16e siècle et démocratisée par la bourgeoisie à partir du 18e siècle. L'utilisation des couverts s'est alors développée jusqu'à se complexifier grandement au 19e siècle. On pouvait trouver jusqu'à 10 types de couverts différents pour un seul repas. Et vous, comment avez-vous mangé votre dernier repas ? A la main ? Avec des baguettes ? Ou bien avec une fourchette ? Et vous, comment avez-vous mangé votre dernier repas ? Té de ? Hache de ? Ou bien avec une fourchette ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais attention, lorsque l'adjectif se place avant un nom masculin commençant par une voyelle, on n'utilise plus « beau ». Celui-ci se prononce alors aussi « belle » et s'écrit « bel ». しかし, queеお詩 が母音で始まるダンッセイメイシィの前に置かれる場合, « beau…»,は、使用しません その時には « belle »と発音され…b én � and l…と書きます Cette variation du mot entraîne alors de faire une liaison et permet de faire se succéder plus harmonieusement les mots. C'est ce que l'on appelle l'euphonie. Cono variéation ni yo te tango to tango yo ri utsukushiku tsunagiru koto ga dekimasu. Kore wo euphonie, oto no utsukushisa, to iimasu. Exemple, mon frère vit dans un appartement très beau. Après le nom, meishi no ato de. Mon frère vit dans un très bel appartement. Avant le nom, meishi no maide. Atashi no ani wa to te mo stekina aparto ni sunnde imasu. Le féminin de beau est belle. Chinami ni, beau no josei kei wa belle desu. Nouveau, nouvelle. Nouveau, nouvelle. Nouveau, nouvelle. Atarashii to yumi no keioshi desu. De la même manière, si le nom masculin qui l'accompagne commence par une voyelle, l'adjectif nouveau, nouvelle se modifie selon sa place dans la phrase. 同様に, shou shou shoku suru dansei meishi ga beau in de hajimaru bahai, kono atarashii to yumi no keioshi, nouveau, nouvelle, wa meishi no mai ni oku ka, u shiro ni oku ka de katachi ga henka shimasu. Quand le nom commence par une consonne, on utilisera toujours nouveau. Meishi ga shiin de hajimaru bahai wa tsune ni nouveau, wo shiou shimasu. Exemple, Nous allons à présent vous présenter le nouveau professeur de l'école. Gakkou no atarashii sensei wo shou kai shimasu. Placé avant un nom masculin commençant par une voyelle, l'adjectif se prononce comme le féminin nouvel mais s'accorde au masculin et s'écrit donc n-o-u-v-e-l. Voin de hajimaru dansei meishi no mai ni okariru to, to seikei no nouvel to onajiji yo ni hatsun saimasu ga, tsuzuri wa danseikei no n-o-u-v-e-l to kakimasu. Exemple, Cet appareil photo nouveau prend de magnifique photographie après le nom, meishi no ato de. Ce nouvel appareil photo prend de magnifique photographie avant le nom, meishi no mai de. Cono atarashii kameradewa utkushii shashin wo toro koto ga dekimasu. Vieux, vieille. vieux, vieille. Vieux, vieille. Furui toyu imi no keiyoshi desu. C'est aussi le cas pour l'adjectif vieux, vieille. Dans ce cas aussi, lorsque l'adjectif est placé avant un nom masculin commençant par une voyelle, il se prononce comme féminin vieille, mais se criera vieille. U, I, L この古いという意味のVieux, VAの場合も同じように変化します この場合も母音で始まる男性名詞の前に置かれると 女性系のVAと同じように発音されますが 続きは男性系のVieuxと書きます Exemple Un arbre très vieux couvre d'ombre la cour de l'immeuble Après le nom Meishiの後で Un très vieil arbre couvre d'ombre la cour de l'immeuble Avant le nom Meishiの前で 建物の中にわをとても古い気が覆っています Ne vous inquiétez pas Ces trois adjectifs constituent quasiment les seuls cas où l'on observe un changement selon leur position par rapport au nom commençant par une voyelle 心配しないでください これらの3つの形容詞は 母音で始まる名詞に関して その位置によって形が変わる唯一のケースです Il en existe un autre qui connaît les mêmes modifications Mais qui est utilisé beaucoup plus rarement C'est l'adjectif Fou Foll 同じように形が変えるものの 使用される機械がとても まれな形容詞は Fou Foll です Fou Foll Fou Foll Fou Foll Jouki wo ishita Ya Bakana という意味です On ne le retrouve guère que dans une seule expression que vous pourrez retrouver parfois et qui signifie être éperdument amoureux de quelqu'un これは一つの表現でしか見られませんが たまにでくわすことがあり これは一つの表現でしか見られませんが たまにでくわすことがあり それは誰かを熱烈に愛していることを意味します Exemple Un amour fou で配信しているメールマガジン 無料メールレッスンでたくさん紹介されています ご興味がある方はぜひ アンサンブル アンフランセイのホームページから 無料メールレッスンにご登録くださいね それではまた アラカフェットは 日本最大のオンラインフランス語学校 アンサンブル アンサンブルアンフランセイがお送りしています 続きまして番組の第2部は アンサンブルスタッフの吉子がお届けします 今回は10月30日にデビューされた日本人講師 ひろみつ先生の魅力をお伝えします 2021年からフランス語を教えているひろみつ先生は 以前客室乗務員として フランス語を仕事で使っていた経験から 実践練習に重きを置いている講師です レッスンで学んだことを使って 自分で文を作り スラスラと言えるようになるまで ならし練習を行うことで 大きな達成感を得られ 学習意欲が上がるということを 身をもって確信しています そのためひろみつ先生は 生徒一人一人のレベルや 興味に合った話題や内容を提案し 生徒の上達を丁寧にサポートしてくれます ひろみつ先生は 優しく穏やかな雰囲気があり 笑顔が多くしっかりと褒めてくれるため 初回から安心してレッスンに臨むことができます また作文練習の際は 生徒が今持っている力を応用しながら 文を組み立てられるようアドバイスを行い 本当に伝えたいことを 自分でフランス語に変換できるよう 導いてくれます 入門者はもちろん アウトプットの練習に力を入れたい 初級から中級の方に おすすめの講師です ひろみつ先生の ならし練習に興味があるという方 ぜひ一度レッスンを受講してみてくださいね ご予約をお待ちしております さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやポッドキャストのアプリの 購読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ購読するのボタンを押してください また番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そしてこの放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスでお問い合わせ宛てに お名前アラカベットを聞きました と明記して送ってください フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました